Dans cette vidéo, 80 personnes vont devoir répondre à des questions du niveau 1 au niveau 100. Les premières questions sont vraiment hyper hyper simples, mais plus on avance et plus ça devient compliqué, jusqu'à des questions extrêmement dures et surtout jusqu'au fameux niveau 100 s'ils arrivent jusque là. Et oui, pour chaque niveau, si un joueur répond juste, il passe au niveau suivant, mais s'il se trompe, il est éliminé du jeu. On fait comme ça pour chaque niveau, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul participant qui sera le grand gagnant et qui remportera la somme de 1000€. Vous allez bien sûr pouvoir jouer chez vous en même temps et voir jusqu'à quel niveau vous serez allé. On a vraiment passé du temps pour choisir des questions variées et cool et qui parlent à tout le monde. Donc vraiment, je vous garantis, vous allez tous pouvoir jouer en même temps et kiffer cette vidéo. Bref, qui réussira à aller le plus loin et jusqu'à quel niveau ? C'est parti ! Et pour cette vidéo, on a 86 participants. Bonjour à tous, je vous applaudis tous. Parmi ces 86 personnes, il y aura un seul gagnant. Donc on verra qui sera l'élu, qui sera le big boss final. On a aussi Brilleux qui mettent dans la vidéo pour analyser la vidéo. C'est très simple ce qui va se passer, on va commencer par la question du niveau 1, vraiment la plus simple. Honnêtement, je pense que tout le monde va voir bon, mais j'espère secrètement que quelqu'un va se tromper. C'est quand même assez marrant. Vous avez la pression ou pas un peu là ? Ah ouais ! Sachez que dans tous les cas, à la fin de la vidéo, on vous dira quelle est la question du niveau 100. Dans tous les cas, vous l'aurez. On va commencer avec la première question maintenant. C'est parti ! De quelle couleur est une table rouge ? Chacun répond sur son téléphone. En fait, on a un site qui centralise toutes les réponses. Et du coup, Brilleux analyse les réponses. Il va me dire après les numéros qui ont perdu. Ok, on réussit. Pourquoi il y en a, ils ont peur ? C'est pas possible. Lisez la question. Comment ça se passe d'ici, là ? Comment ça se passe ? Bravo à tous, c'est un sans faute. Eh ben, bravo. Tout le monde passe au niveau 2. Je pense que j'ai pas besoin d'interroger quelqu'un sur cette question pour savoir comment il a deviné que c'était rouge. Je pense que c'était assez intuitif quand même. Bravo, les 86 personnes, vous êtes qualifiés pour le niveau 2. Attention. Combien de jours y a-t-il dans une semaine ? Attention, la réponse n'est pas dans la question. Il va falloir réfléchir. Après, ça dépend des années bissextiles, non ? C'est pas ça ? Non, pas du tout. Après, c'est un jour férié dans la semaine aussi. Non, ça fait le même nombre de jours, quand même. Ok. Est-ce que tout le monde a répondu ou pas ? C'est encore un sans faute, une nouvelle fois. La bonne réponse était donc, tout le monde en même temps ? C'est lui ! C'est, bravo à vous en tout cas, et big up à la semaine, à l'inventeur de la semaine. Je sais pas, il y a bien un mec qui a inventé le principe de semaine, non ? Ouais, ouais, ouais. Ben big up, lui, tiens. John Wick. Ah, John Wick, ah. Ok, on va passer au niveau 3 maintenant. Nommer un animal qui pond des oeufs. Honnêtement, je pense qu'il y a à moi une personne qui se trompe. Toi, tu pond des oeufs, Brio ? Non, 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 moi je ne pond pas d'oeufs. Même pas en week-end ou un truc comme ça ? Non. Tout le monde a répondu, je crois qu'il y a 84 poules, 42 qui nous a dit autruches. Ah, ouais, et tout. Et j'ai aussi eu un, il y a le 38 qui nous a dit lézard. Lézard, ça pond des oeufs ? On va vérifier, ramenez-moi un lézard, s'il vous plaît. Eh bien, bravo à tous. Ouais, bravo. Jouez chez vous, évidemment, dites jusqu'à quel niveau vous serez allés. Évidemment, c'est important. Question numéro 4, déjà, quelle nostalgie de la question 3, ça passe si vite. Quelle est la dixième lettre de l'alphabet ? C'est parti, vous avez 30 secondes et je vérifie. 30 secondes pour une question du niveau CP, ils ont quasiment tous au moins la vingtaine. Je pense que ça va se faire. Attendez, c'est fini. Ceux qui n'ont pas su répondre, vous êtes éliminés aussi. Attendez, je crois que c'est fou ce qui se passe. Non. Non. Messieurs, dames, on va devoir afficher deux personnes, désolé. Mais ils vont devoir se justifier de leur réponse. Les numéros 15 et 80. Aïe, 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 aïe. La bonne réponse était le J, vous avez répondu le K. La galère, est-ce qu'on a un micro, peut-être, pour expliquer ? J'ai compté trop vite sur mes doigts. En général, tu maîtrises de l'alphabet. C'est quoi, après le C ? Ouais. Ouais ! Vous avez aussi pour le numéro 15, numéro 80, vous êtes malheureusement éliminés. Rien, ça se voit rien. Ça se voit rien, à une lettre près. Mais comme quoi, c'est aussi un jeu où il faut être concentré, c'est important. On passe à la question du niveau 5. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les maths dans la salle ? C'est toujours la matière la plus clivante. Vous allez devoir me calculer, et vous avez 30 secondes pour ça. Si j'additionne le nombre d'oreilles, de yeux et de bouches que je possède, quel chiffre est-ce que j'obtiens ? Le nombre d'oreilles, d'yeux et de bouches. Vous avez 30 secondes. Je rêve que quelqu'un se trompe aussi. Il n'y a pas un styclope dans la salle, hein ? Je veux un vrai premier degré, attention. Il n'y a pas Van Gogh dans la salle, hein ? Messieurs, dames, la réponse illustrée. Deux oreilles, deux yeux, une bouche, ça fait 5. Bravo à tous. Alors, vous savez, dans cette vidéo, il y a des questions avant tout de logique. Un peu de raisonnement, de trucs comme ça. Il y a un petit peu de culture aussi, parce que c'est important quand même. Donc, une première question de culture. En quelle année a eu lieu la Révolution française ? Je rappelle que la dixième lettre de l'alphabet, c'est un K. Mais ça n'aide pas, là. Ça n'a rien à voir. Autant pour moi. Alors là, écoutez-moi bien, je crois qu'on a beaucoup de mauvaises réponses. Enfin, beaucoup. On a plusieurs mauvaises réponses. Alors, on va annoncer les numéros éliminés. Malheureusement, il y en a plusieurs. Il y en a combien en tout, Brio, déjà ? Onze. Onze éliminés. Aïe, 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 sur la date de la Révolution française. C'est déjà ce qui se passe. Frérot, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Youssef. Et tu as mis quoi comme réponse ? J'ai mis 1769. Aïe, aïe, a 20 ans près. Quelques lacunes en histoire. Je vais aller regarder des reportages en entrant. On va s'instruire un petit peu. On va grandir de cet échec. Ça, c'est bien. Ça, c'est une belle mentalité, tu vois. Alors, il y a eu plusieurs fois. C'était quoi l'autre date qui est revenue souvent, j'ai l'impression ? Il y a eu autour de 1876. J'en ai eu trois, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé en 1776 ? Ouais, 1876. Tu as pris une moyenne, pourquoi tu t'es dit bon ? Ouais, ça, je ne savais pas du tout. J'ai mis au pif. Tu n'aimes pas la Révolution ? Ce n'est pas ma passion, quoi. C'est quoi ta passion dans la vie ? C'est bizarre, c'est la pêche à l'aimant. Et c'est quoi la date de l'invention de la pêche à l'aimant ? C'est... 1789. Merci à tous, en tout cas. Désolé pour les éliminer. Merci à tous. Ça commence à se vider dans la salle. Oh, l'odeur de la salle à la fin. Et je vous pose une question bonus en voix off. Comme ça, c'est rien que pour vous qui regardez la vidéo. Alors, le monteur m'a laissé le contrôle du montage pour faire ça. Donc, j'essaye de me doubler moi-même par-dessus les images. Regardez, ma synchro est parfaite. Vous n'y voyez que du feu. Oui, comme je gère le montage, là, je me permets d'ajouter des rires après ce que je dis, du coup. Bref, donc, question bonus pour vous. Quel est le meilleur service en ligne de livres audio et de podcast ? La réponse, c'est évidemment Audible. Et ils sponsorisent cette vidéo. Un grand merci à eux. Ouais, je me permets aussi de rajouter des applaudissements après mes phrases. Pour la confiance en moi, c'est exceptionnel. Audible, c'est une nouvelle façon de découvrir ou de redécouvrir des milliers d'histoires. C'est super cool. Vous allez forcément trouver ce que vous aimez parce qu'il y a une énorme variété de contenus. Des best-sellers, des classiques et beaucoup de nouveautés. Parmi les nouveautés de décembre, il y a notamment l'intégrale de Black Sad, la BD culte sur un chat détective. Il y a le prix Goncourt 2023, veillez sur elle, ou encore la biographie d'Elon Musk. Regardez ce montage photo ultra réaliste que je vous propose, c'est fou la technologie. Il y a plein d'avantages en souscrivant un abonnement chez Audible, comme la possibilité d'échanger des crédits chaque mois contre le titre de votre choix, qui vous appartiendra à vie même si l'abonnement se termine. Audible, ils produisent aussi des podcasts et des séries exclusives, comme la série Marvel Westlanders. Il y a aussi le thriller Killer Social Club avec Fred Testo, que je rajoute évidemment immédiatement au montage sur ma tête. Répondez merde, j'ai besoin d'un 1024, une ambulance d'urgence, allô ? C'est accessible depuis n'importe quelle plateforme, téléphone, tablette ou ordinateur avec l'application Audible. Vous pouvez même l'utiliser en mode hors connexion si vous êtes en avion par exemple. Bref, foncez, testez tout ça bien sûr. En plus ça tombe bien, vous avez 30 jours d'essais gratuits avec le lien en description. Et ensuite c'est au prix de 9,95€ par mois sans engagement. Encore merci à Audible et je rends le montage au monteur pour la suite de la vidéo, je crois que c'est vieux. Je me permets juste de te rajouter un dernier rire avant ça. Messieurs, dames, on repasse à quelque chose d'un peu plus logique, un peu plus de calcul on va dire. C'est assez facile quand même. Question suivante, la question du niveau 7. Est-ce que vous êtes prêts ? Je mets un suspense qui est inutile. Ça devient vraiment trop long. Est-ce que je changerais de slide ? Vas-y, 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 tout le monde attend. Si ta sœur a deux fois ton âge et qu'elle a 20 ans, quel âge as-tu ? Je précise que mal les personnes qui n'ont pas de sœur peuvent répondre à la question. Faut se projeter. Faut se projeter, imaginer, ouais. Si ta sœur a deux fois ton âge, admettons la sœur s'appelle comment ? Virginie. Virginie. Ça marche également si la sœur s'appelle Margot ? Il y a eu une erreur et je crois qu'il va se reconnaître. Non. Aïe, 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 aïe. On va devoir donner le micro à quelqu'un, Thomas, au premier rang, le numéro 2. C'était également sa moyenne en maths a priori. Frérot, tu as répondu malheureusement 40, c'était inversé, j'imagine ? Ouais, j'ai inversé, à vrai dire, j'ai eu la pression. Quand mes deux collègues sont partis, j'ai complètement inversé. J'ai voulu aller trop vite, alors que justement, il ne faut pas faire ça. En fait, je voulais vider le premier rang, quoi. Mais c'est important de bien lire les questions, c'est plus important, notamment la première question. C'est assez simple en théorie. Ah, alors 10 du coup, la galère. Ouais, effectivement, elle avait 10 ans. Désolé frérot, tu vas me quitter là-dessus. Messieurs, dames, le niveau 8, qui est d'ailleurs mon nombre préféré, big up à lui, c'est mon chiffre préféré. Il en regarde. Le 8, il adore. Un peu de logique, si une voiture parcourt 100 km en une heure, quelle est sa vitesse en km heure ? Ceux qui n'ont pas le permis, vous êtes morts. T'as une voiture, Fabrieux ? Ouais, 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 j'ai une petite voiture, une voiture grise. Peugeot 308. T'as un chien aussi. J'ai un chien, exactement. Gris. Peugeot 308 aussi. On va devoir donner les micros à quelqu'un, qui est le numéro 84 ? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu te souviens de ce que t'as mis ? C'était il y a 20 secondes. Oui, oui, j'ai mis 60. Ouais, 60 km heure. Pourquoi ? C'était quoi ton raisonnement ? Il n'y avait pas de raisonnement. Ah, la galère. La réponse, c'était 100, parce que si tu fais 100 km en une heure, ça veut dire que t'es à 100 km heure. Bah, désolé en tout cas, mais bravo à toi quand même pour ce parcours. C'était 100 km heure. Et 1 mètre par seconde, ça aurait fait combien ? Je sais pas, je m'embranle. Allez hop, on passe à la suite. Il y a des gens qui ont de la mémoire dans la salle. Question suivante. Quelle était la réponse à la première question que je vous ai posée ? Ceux qui regardent la vidéo et qui font en plus 10, là, vous êtes bien nickel. On passe le bonjour d'ailleurs à tous les Brieux qui nous regardent. Est-ce qu'il y a beaucoup de Brieux, tu penses ? Non. Quand je finis, je crois qu'on était 14. Non, il y a eu 14 Brieux en 2000. Je crois, ouais, si je dis pas de bêtises. Tous les Brieux qui sont nés en 2000, donc les 13 autres, n'hésitez pas à mettre un commentaire à la vidéo. On essaie de vous retrouver, on fait un feat avec Brieux, une soirée spéciale. Que des Brieux. Ah mais Brieux, UX, toi, à la fin. Oui. Technique. Là, je pense qu'il peut y avoir une erreur. Il y en a une, mais me surprend. Le 37. Aïe, 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 c'est qui le 37 ? Déjà, t'as mis le numéro sur le front, c'est hyper technique, ça. J'ai peut-être inversé la première, la deuxième, parce qu'en fait, dans ma tête, la question de la table rouge était une question test. Donc, voilà. Aïe, 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 malheureusement, j'ai presque pas envie de lui accorder, hein. Brieux, je te laisse la responsabilité, moi, je... C'est quoi, la réponse à l'autre ? La réponse à l'autre était rouge. J'ai envie de lui accorder. Ouais, on lui accorde quand même. On est d'accord, la team ? Ouais. Heureusement que t'avais le numéro sur le front, hein. On est sympa, ça sera pas comme ça aux autres niveaux, hein. Mais du coup, tout le monde est qualifié, c'était rouge. Big up à la fameuse table rouge. On l'adore. Ah. 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 Je pense qu'il va y avoir des éliminés, là, je vous le dis. Question de culture. Mais culture, mais vraiment générale, générale, quoi. Vraiment, le plus général possible. Justement, ça tombe bien, culture générale par rapport au général de Gaulle. Vous le connaissez. Quel est son prénom ? Le prénom du général de Gaulle, et quel est-il ? Je rappelle que c'est le mec de l'aéroport, de Gaulle. Et du porte-avions ! Ah 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 ! Bah, c'est un sans foot ? C'est un sans faute. Et donc, c'était Charles. Charles de Gaulle, effectivement. Et bah, tu vois, je pensais que plus de gens allaient se tromper, quoi. Bah, ouais, moi aussi. Bah, quand on vous a vu arriver, on s'est dit, ah ouais, ça va être compliqué, cette question. Prochaine question, c'est de la logique pure et dure. On aime la logique. Si vous êtes en troisième position dans une course, et que vous dépassez la personne en deuxième position, quelle est maintenant votre position pour l'interrogation ? Alors, faut pas le dire ça ? Non, non, je l'ai pas ça. Quelle est maintenant votre position, avec le bon ton ? Votre position, quelle est-elle maintenant, dorénavant ? À partir de là, maintenant, quelle est votre position ? Enfin, vous gardez celle que vous voulez au montage, non ? Il y en a eu plusieurs erreurs. Aïe, aïe, a la galère. Qu'est-ce qu'on interroge ? Tu vas pouvoir interroger le 61 et le 44, qui ont fait la même erreur. 61, 44, levez la main, ok, et aïe, 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 aïe. Je m'appelle Axel et j'ai répondu premier, parce qu'évidemment, je me suis dit, s'il est deuxième, il sera deuxième toute sa vie, donc si je le dépasse, je serai premier. Le piège classique, malheureusement, là-dessus, c'est un peu la question un peu piège, et donc, effectivement, la personne est deuxième. Tu t'appelles comment, frérot ? Je m'appelle Hugo et j'ai répondu premier, parce que j'ai l'habitude d'être premier, donc je me suis dit que j'étais premier. Premier partout, ça va faire dommage. À part si vous êtes des évolutionnaires, là, changez un petit peu. Ouh ! La culture ! La culture, mais la culture pour les jeunes. Question suivante, c'est pas la dixième, celle-là, ça va combien ? C'est la douzième. Douzième, c'est dingue, ça. Je suis né le 11 mai, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Justin Lieber est né au Canada. Usain Bolt, en Jamaïque. Dans quel pays est née la chanteuse Angèle ? Justin Lieber was born in the Canada. Non, c'est bon, c'est bon. Si jamais, y'a pas des Anglais dans la salle ? Ok, c'est si jamais. On a, je crois, deux mauvaises réponses. Le numéro 5 et le numéro 33. Qui sont-ils ? Ah, le premier rang qui va se vider, malheureusement. Alors, qu'est-ce que t'as répondu ? Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Claire. Et t'as répondu quoi, Claire ? France. Aïe, 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 aïe. Piège classique, malheureusement. Pas piège, je n'avais aucune idée. Ah, merde. Bah, elle est belge. Bruxelles, je t'aime. On peut la chanter, d'ailleurs, tous ensemble. C'est parti. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Attends, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Angèle dans la salle ? C'est impossible, non ? Deux noms. Tu connaissais deux noms, juste ? Juste deux noms. C'est pour ça que je suis éliminé. Aïe, 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 aïe. T'as jamais entendu ces hits, ouais, balance-t'en quoi ? Je suis pas du tout musique moderne. Moi, je suis plus années 70, 80. Ok, bah, peut-être que tu vas découvrir Angèle à partir de cette vidéo, quoi. Angèle, tu gagnes. Une auditrice par mois, grâce à moi. Big up. Merci à vous, désolé. Et n'en voulez pas, Angèle. Elle n'a rien à voir là-dedans, Angèle, ok ? C'est quoi votre chanson préférée d'Angèle ? Mais répondez tous en même temps. Tous en même temps, maintenant, c'est parti. 3, 2, 1. Après. Ah, il nous dit plus de l'heure. Bref. Messieurs, dames, cette question, vous allez devoir répondre rapidement. Vous allez avoir 10 secondes pour répondre. 10 secondes, préparez-vous. Le père de Romain a 3 enfants. Riri, Fifi et... Comment s'appelle le troisième ? C'est parti, le chrono est lancé. Je serai intransigeant sur le chrono. 5 secondes. 6, 7, 8, 9, 10. Déjà, ceux qui n'ont pas répondu, ils peuvent se lever. Qui n'a pas répondu à la question ? Ah, désolé. Malheureusement, c'était le chrono est reparti. Aïe, 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 le piège classique qui est tombé. Il y a beaucoup d'erreurs, attendez. C'est l'hécatombe ? Non. C'est l'hécatombe. L'hécatombe. Bruit, il joue fort tight, mais après, dès qu'il a fini sa game, on regarde les réponses. Et la team, c'est terrible qu'il se passe. Il y a écoutez-moi bien. Non pas 1, non pas 2. Ah, c'est trop long ? Ah bon. Il y a 11 éliminés. Bah alors, évidemment, le piège classique, t'as envie de dire Riri, Fifi et Loulou. Sauf qu'il faut bien lire la question, le père de Romain a 3 enfants. Si c'est le père de Romain, c'est dire que Romain est son fils. Et donc, c'est Riri, Fifi et Romain. Qui a été éliminé, qui peut se lever ? Salut, comment tu t'appelles ? Et justifie ta réponse, s'il te plaît. Je m'appelle Juliane, et les 10 secondes ont été fatales. Ah, aïe, 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 aïe. Le temps de lire la question. Mais c'est important de bien lire l'énoncer, d'ailleurs. J'ai répondu Gigi. Gigi, ouais. J'ai tenté un truc. Et t'avais le rêve de Riri, Fifi et Loulou, quand même ? Maintenant, oui. Ah, ok. Bah, c'était la même chose les 10 secondes. Dès que j'ai lu, je me suis dit Riri, Fifi et Loulou, forcément. Dès que t'as mis Loulou ? J'ai mis Loulou. C'est bon vieux Loulou, quoi. Voilà, dès que je l'ai envoyé, je me suis dit, comment j'ai pu faire ça ? Ah, la galère. On peut pas corriger sur le site, là ? Non. Bah, dommage. Allez, bravo à tous. Merci à vous. Je pensais pas qu'on allait perdre 11 personnes là-dessus, hein. Et celui qui arrive de la vidéo, chez vous, vous en êtes où, là ? Vous réussissez ou pas, là ? Dites-nous, là. Très bien. Thomas, j'ai besoin que tu donnes le micro à quelqu'un qui veut passer, a priori, un big up à cette vidéo par rapport à la question. C'est le meilleur moment de la vidéo, restez jusque là. C'est important ce qui va se passer dans les prochaines secondes, là. Comment tu t'appelles ? Salut à toi. Du coup, moi, c'est Lauriane. Comme on a une question qui parle de Romain, bah, je voulais faire un big up à Romain. Qui s'appelle Romain ? C'est mon meilleur ami. Eh bah, big up à toi, Romain. C'est quelqu'un d'incroyable. Eh bah, merci à vous pour ce big up. J'aime passer des big ups. Prochaine question, question niveau 14. Alors, vous allez voir, progressivement, ça va être évidemment de plus en plus dur. Là, pour l'instant, ça reste assez simple, quand même. Si deux frères ont chacun une sœur, combien a-t-il d'enfants dans la famille ? Si deux frères, par exemple, Big Flo et Oli, ou Ademo, NOS, Gris, Fifi et Loulou. Bah, non, du coup, ils sont trop là. Oh, c'est trop dur, tu me prends de court. Si deux frères ont chacun une sœur, combien a-t-il d'enfants dans la famille ? Si deux frères ont chacun une sœur, combien si deux frères ont chacun dans la famille, enfant, sœur ? Ah non, ça marche plus. Alors, j'en profite de donner la réponse avec une illustration en passant moi-même des big ups à mes potes Adrien et Axel, qui sont deux frères, et qui ont chacun une sœur. Et c'est la même personne qui s'appelle Inès, donc ils sont trois dans la famille. Et la bonne réponse, c'était trois. Alors, il y a deux personnes qui sont trompées. Numéro 66 et 49 qui sont-ils ? C'est les deux personnes qui sont trompées. Je m'appelle Alexandre et en fait, bah, j'ai mal lu. Du coup, je me suis dit, bah, vu qu'ils ont chacun une sœur, ça fait quatre. Ah, genre, un frère a une sœur, un frère a une sœur. Fais ça. Le piège classique, malheureusement. Et toi, frérot ? Moi, c'est la même chose, coupé-collé. Ah, t'as lu trop vite aussi ? Ouais, j'ai lu trop vite. Eh bah, écoutez, merci à vous, quand même. Et puis, je vous applaudis. Question historique, question d'histoire, question de culture en même temps. Vous avez, écoutez-moi bien, dix secondes pour répondre à cette question. Qui n'a pas peint la Joconde ? C'est parti, vous avez dix secondes. Tout le monde a répondu ? Il y a plusieurs bonnes réponses. Par exemple, qu'est-ce qu'on a ? Metro Games, c'est vrai. Picasso, Van Gogh. Christophe Colomb. Christophe Colomb, alors c'est vrai que c'est un mi-oiseau, mi-explorateur. DiCaprio, faut que je vérifie, mais je crois que c'est bon. Lucas, alors c'est vrai que, moi, Brio aussi, on n'a pas peint la Joconde, d'accord ? Moi, non. Tout le monde a bon, parce qu'effectivement, il fallait juste pas dire Léonard de Vinci, qui était la bonne réponse, donc il n'a pas peint la Joconde absolument tous les autres êtres humains, que ce bon vieux Léonard, le Big L. Bravo à tous, vous êtes calichés. On s'est dit, réponde vite, machin, les gens qui disent mal, ils auraient pu se tromper. Malheureusement, c'est passé. Question suivante, on laisse un peu plus de temps, réfléchissez bien, c'est important. Sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? Sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? Alors, il y a malheureusement trois éliminés, le numéro 54, 36 et 17. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Je vous prie, justement, ça tombe bien, parce que je donne pas la bonne réponse. Déjà, qu'est-ce que vous avez répondu ? J'ai répondu Eiffel. J'ai paniqué, j'avais pas la réponse, il n'y a... Alors, moi, sans la tour Eiffel, Paris serait pris. Ouais, voilà, j'ai mis un truc en rapport avec Paris, c'est tout. Et pourquoi elle serait prise, sans la tour Eiffel ? Je sais pas. On sait pas, c'est vrai. Ah non, malheureusement, c'est pas ça. Malheureusement, si t'es levé, je pense que t'avais capté que c'était la mauvaise réponse. Qu'est-ce que vous avez répondu ? J'ai mis moi, je sais pas pourquoi. T'as mis toi, comment ? Parce que sans moi, donc j'ai mis moi. Ah, ouais, non. Je comprends, je comprends le raisonnement. Enfin, c'est bien tenté, quand même, mais malheureusement, non. Et qu'est-ce que t'as tenté ? Et du coup, moi, j'ai mis Bastille. Parce que je me suis dit, à la prise de Bastille, Paris serait pris sans la Bastille. Ah, ça, c'est historiquement fort. Une pro de la révolution française, hein. Non, malheureusement, c'est la lettre A. Si t'enlèves la lettre A dans Paris, ça fait pris qu'il avait chez soi. N'hésitez pas, hein. Désolé, messieurs-dames. Question suivante. De quelle couleur est le ketchup en Australie ? De quelle couleur est le ketchup en Australie ? Alors ? Bah, moi, je sais. Oui, pardon. Ce prof insupportable, qui est comme ça. En évaluation. Il fait juste un petit... Là, tu sais que t'as faux, là. Tu sais pas où, mais tu sais que t'as faux quelque part. Passe un big up, hein, tes profs, bruyants, hyper vite. Vite, vite, vite. Madame Boine, prof de français, qui nous avait emmené vite, il a son la national. Exceptionnel. Adorable ? Madame Boine, big up. S'il y a des Australiens dans la salle, ils sont évidemment avantagés. Il y en a qui sont venus d'Australie ou pas pour le tournage ? Dommage. Il y a le 58, avec qui on va dire au revoir. Ah, 58, c'est qui ? Tu as répondu quoi ? Orange. Tu t'as dit quoi ? C'est genre, elles sont plus oranges, là-bas ? C'est le daltonisme. Non. Non, c'est vrai ? Non. Ah ! Oh, t'aurais dit oui, tu aurais resté dans le jeu, moi, je t'aurais cru. Non, non, j'aurais bien aimé, mais non, même pas. Mais malheureusement, t'as faux. Le ketchup est rouge. On voulait faire genre qu'il y avait un piège, évidemment, il n'y en a pas. Et le ketchup est rouge partout, je pense, sur Terre, d'ailleurs. Oui, partout, excusez-moi, totalement. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Si ça se trouve, il y a des hébrés australiens, ils se disent, bah, pas du tout. Question suivante, je la découvre en direct avec vous. Si je multiplie entre eux tous les chiffres d'un clavier, combien est-ce que j'obtiens ? Ah ah, ah ah, ah ah, non, ce chant. Non, non, ça. Si je multiplie entre eux tous les chiffres d'un clavier, vous n'avez pas beaucoup de temps en dehors, j'ai oublié de le dire. Christian Clavier, il est avantagé, là, forcément. S'il y a des gens qui regardent la vidéo qui s'appelle Christian Clavier, d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais si vous n'êtes pas le vrai acteur. Beaucoup de mauvaises réponses, là ? Quatre mauvaises réponses. Quatre mauvaises réponses. Ciao au numéro 24, 21, 52 et 7. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ? Salut, comment tu t'appelles et qu'est-ce que t'as répondu ? Bah, écoute, je m'appelle Louisa. J'ai répondu 81 parce que j'ai rien compris et que je me suis dit, bon, c'est un chiffre que j'aime bien. Ah, bah, c'est pas bête comme raisonnement, ça aurait été... Non, en vrai, je me suis dit, j'ai cru comprendre, en gros, que dans le clavier, ça va jusqu'à 9. Et donc, du coup, je me suis dit, si je fais 9 x 9, ça fait 80. Mais t'as regardé le clavier de ton tel ou pas ? Parce que, dans le clavier, t'as aussi, t'as 0, 1, 2, 3, machin. Et du coup, si tu fais 0 x 1 x machin, et bah, désolé, malheureusement. Est-ce que vous avez répondu quoi, vous ? Bah, j'ai mis 100. J'avais oublié le 0. Mais 100, c'est-à-dire que tu t'avais fait 1 x 2 x 3 fois... Ça doit faire un... Je me suis dit, ça doit être un chiffre rond. Je me dis 100. Peut-être que t'as acheté le clavier sans l'option 0 ? Je sais pas, je viens de Suisse, peut-être que les claviers, chez nous, ils sont différents. Ça compte, ça ? Il est rouge, le ketchup, en Suisse, ou pas ? Non, non, il est jaune. Jaune fluo. Non, désolé, vous êtes éliminés. Bravo ! Question suivante. Un thermomètre montre plus 10 degrés. Combien de degrés montreront deux thermomètres ? Bah, c'est pas mal, la question. Un thermomètre montre 10 degrés. Combien de degrés montreront... Deux thermomètres. Je mets une petite pause. Est-ce que c'est pas un rêve de gosse pour toi d'être là ? Pas du tout. Non, non, pas du tout. Aïe, 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 une personne qui est éliminée ? C'est quoi le numéro ? Allez, réponds, allez ! C'est la 16. Ah là là, numéro 16, qui est-il tel... Adam de Chicha ! Ah oui, alors, ceux qui ont un rêve de ma vidéo des noms insolites. T'étais dedans, Adam de Chicha, on se rappelle. Adam, qu'est-ce que t'as marqué ? J'ai marqué 20. Ah, le classique ? Moi, j'ai fait le calcul des deux thermomètres, en fait, donc... Comme si la température s'additionne, t'as... Enfin, en lisant vite, t'es un peu Didi, la température s'additionne, quoi. Moi, j'ai fait 10-1 et 10-1, du coup, je me suis dit, ça fait... Les deux montres 20, donc... Dans un magasin de thermomètres, il doit faire super chaud, hein. Bien, ça a brillé, eux. Eh ben, désolé, Adam. Bravo, Adam, hein. Ouais. Question suivante. Vous allez devoir me citer un mot, mais pas n'importe lequel. Un mot qui contient trois fois la lettre O. Il y a des fans de la lettre O dans la salle d'oeuvre, je crois. Non ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des lettres préférées ? Le numéro 28, c'est qui ? Ah, il a tenté un move. C'est un move. Non. Bah, non, c'est un champ. Ah, je vérifie dans Larousse. Le numéro 28 a marqué pololo, mais je pense, personnellement, que ça passe pas. C'est un mot espagnol. Ah, peut-être que tu parles en espagnol, hein, en français ? Non, ça existe pas. Non, le pololo, malheureusement, il a pas passé. 56 qui a marqué motivation, il y a deux O, malheureusement. Octogone, il est beau, celui-là, bras haut, le numéro 13. Alors, numéro 57, il a tenté un motomobile. Bah, non, ouais, motomobile, malheureusement. C'est qui qui a tenté ça ? C'est moi. Motomobile. Tu y croyais ou pas ? Bah, un peu, mais... Non, ça va, malheureusement, il passe pas. Qui a tenté Rococo ? Oh, attends, qui a mis Rococo ? Tu sais ce que c'est ou pas ? Euh, normalement, c'est un style... Bah, en décoration, on me semble. Ouais, hyper technique. Et dans le même style très classe, on a le Routoto en 55. Donc, on a donc le 28, le 56 et le 57 qui sont éliminés. Malheureusement, 3 éliminés, désolé à vous. Sinon, c'était pas votre lettre, le O. C'était pas votre lettre. Réfléchissez bien et écoutez bien. Question suivante. Si un avion s'écrase pile à la frontière entre la France et l'Espagne, où enterrera-t-on les survivants ? Je répète. Si un avion s'écrase pile à la frontière entre la France et l'Espagne, où enterrera-t-on les survivants ? Concentrez-vous bien, réfléchissez bien. Il n'y a aucun bruit, alors. Pour info, Briou me l'a posé de base avant le tournage. J'avais pas réussi. Voilà, je le dis, je suis honnête. Alors déjà, franchement, bravo. Honnêtement, je m'étais trompé. On avait testé sur d'autres gens qui s'étaient trompés aussi. Il y a que seulement 3 éliminés. Ah, numéro 62-75, c'est qui ? Vous avez dit tous les deux au cimetière. Et vous repartez ensemble ! Ouais ! Bah, du coup, vous avez capté où il est roi, du coup ? Oui, oui. C'est ça, la subtilité. Où enterrera-t-on les survivants ? Bah, les survivants, on les enterre pas, ils sont en vie, quoi. Et tu t'es trompé aussi, toi ? T'as mis quoi ? J'ai mis, bah, un avion s'écrase, donc ils sont tous morts, mais en fait, non. Ah, bah, non, mais je vous jure, c'était... Quand on l'a posé à d'autres gens, plein de gens s'étaient trompés. Et il y a aussi le... Le 13, pardon. Aïe, 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 il a essayé de passer entre les mailles du filet et... Non, en vrai, très technique, mais bravo à vous, quand même. C'était assez chaud, quoi. Franchement, je vous le dis, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'éliminés à ce stade. Donc, franchement, bravo à tous. Question suivante. Alors, ceux qui aiment les maths et la logique, vous êtes bien, les autres, force à vous. Quel est le prochain nombre dans cette séquence ? 2, 3, 5, 8, 12. C'est fini. Quelle nostalgie de l'époque où vous répondiez à la question ? Ça manque déjà. Oh, c'était il y a 5 secondes, hein ? Tu sais, moi, je peux être nostalgique très vite de plein de choses. Je m'écoute pas, je pense, mais je parle dans le vent. Des fois, je peux faire un truc une heure avant, je suis nostalgique de ce truc-là, tu vois. Messieurs, dames, il y a eu malheureusement énormément, énormément d'éliminés. Déjà, je donne la réponse. Le prochain nombre de cette séquence. 2, 3, 5, 8, 12. Pour aller de 2 à 3, on fait plus 1. Pour aller de 3 à 5, on fait plus 2. Pour aller de 5 à 8, on fait plus 3. Pour aller de 8 à 12, on fait plus 4. Et donc, le prochain, il fallait faire plus 5, et donc c'était 17. 17, c'était malheureusement la suite logique. Il y a eu beaucoup d'éliminés, il me dit Brieux. Déjà, main levée, qui c'est qui la faut, là ? Ah ouais, putain ! Ça va faire bizarre, hein ? 18, 37, 70, 69, 39, 26, 11, 12, 76, 79, 8, 78, 51, 64, 50, 10, 38 et 45. Tu t'appelles comment, frérot ? Je m'appelle Tibor. Et en fait, j'ai un petit problème, j'ai un téléphone vraiment très défectueux. Et donc, j'ai écrit 18 à la place de 17, vu qu'il bug beaucoup. Et j'espérais les 1000 euros pour pouvoir m'en racheter un, mais c'est pas grave. J'ai presque envie de pleurer, et de te dire oui, mais malheureusement, je pense que c'est faux, non ? Par rapport au fait, il marchait très bien avant, quoi. Quand il fallait dire la couleur du ketchup en Australie, il marchait bien, ton téléphone, hein. Ah, désolé, frérot. Bah, bonjour, je m'appelle Gédidja. Moi, je trouve ça un peu injuste, parce que vraiment, toutes les questions tricky, je les ai eues juste. Et là, genre, sur une petite question, j'ai eu le faux, donc... Voilà, je pars avec un peu de somme, mais ça va après. Oui, non, ça se voit pas, ça se voit pas, ouais. Non, mais je te rassure, à ta place, j'aurais pété le somme aussi, hein. Moi, je suis trop mauvais perdant, là-dessus, hein. Mec, j'aurais eu trop le somme. C'est rassurant de foutre, on lui fait plaisir. Ah oui, pardon, c'est vrai. Non, mais on dit au revoir à beaucoup de gens, malheureusement. Dig up à vous. Prochaine question. Il ne reste plus beaucoup de gens. Attends, il reste combien de personnes, là ? 20 personnes ? Les 20 de l'élite, hein, bravo. Ça reste entre nous, vous êtes l'élite, hein. Question suivante. Qu'est-ce qu'on peut écraser avec le pied droit, mais pas avec le pied gauche ? Ah, 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 ah. Mathieu Gaucher, vous pouvez répondre à la question. Après, si il en manque un pied, peut-être plus technique, non ? Oui. Ah oui, bah, oui, tout serait... On a deux pieds ? Eh ben, on a donc cinq éliminés. Cinq éliminés, alors. La réponse est simple. J'illustre même, si on le voit à la caméra. Qu'est-ce qu'on peut écraser avec le pied droit, mais pas avec le pied gauche ? Le pied gauche. Directement, femme. Regardez l'illustration, là. T'écrases le pied, quoi. Qui a tenté ? Alors, je crois que là-bas, t'as tenté l'accélérateur ? Mais en théorie, alors, c'est sûr que t'accélères pas avec le pied gauche, mais techniquement, scientifiquement, tu peux, quoi. C'est pas gentil, quand même. Je sais, ce jeu est cruel, et ce jeu crée beaucoup de frustration. J'en suis conscient, et j'en suis désolé. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Donc, on a 74, 46, 9, 43, 22. Vous pouvez tous et tous vous lever. Qu'est-ce qui a été tenté ? Vous avez tenté quoi d'autre, sinon ? Moi, j'ai mis sa chaussure droite, parce que tu peux pas écraser le fond de ta chaussure droite avec ton pied gauche. Bah, techniquement, si. Imagine, t'enlèves ta chaussure et... Mais d'accord, mais c'est tordu, quand même. Ah oui, il faut être bizarre pour faire ça, bien sûr. Ah oui ? Mais non, désolé, ça passera pas. 46. Bah, exactement pareil. T'as mis l'intérieur de la chaussure ? Ouais, ça me paraît assez logique, que ça soit l'intérieur de la chaussure droite. Ouais, non, je comprends le raisonnement. Merci à vous, quand même, en tout cas, bravo. Question suivante. Toujours un peu de logique, c'est ce qu'on préfère dans cette vidéo. Qu'est-ce qui vient une fois dans une minute, deux fois dans un moment, mais jamais dans 100 ans ? Je répète, qu'est-ce qui vient une fois dans une minute, deux fois dans un moment, mais jamais dans 100 ans ? C'est la question du jour. Ah ah, pas mal, hein ? Il reste que l'élite, là, ils vont l'avoir. C'est vrai que c'est l'élite de l'élite. Statistiquement, vous êtes dans le top 1% des Français les plus intelligents. On n'a pas pris tous les Français pour la vidéo. C'est 70 millions à faire une présélection, je crois. C'est vrai ? Non. C'est pas 200 à avoir répondu à la story sur Insta ? Ouais, 200, ouais. Ah, numéro 30, c'est qui ? Euh, j'ai paniqué, j'ai mis N. J'ai rien compris. Euh, j'ai essayé de compter les lettres, j'ai fait... J'ai rien compris. T'as mis N ? Ouais. Ouais, c'est malheureusement le M, ça s'est joué à une lettre près. Ah, c'est logique en plus. Désolé, bravo quand même, et bravo à ceux qui sont qualifiés. Question suivante. Un père et un fils ont un A2 36 ans. Sachant que le père a 30 ans de plus que le fils, quel âge a le fils ? Le père s'appelle comment, à ton avis ? Didier. Et le fils ? Aussi. Didier et Didier Junior ? Non, Didier et aussi. Ah, d'accord, aussi. Ah, je t'ai piégé ! Ah, il m'a eu, il y a des caméras, c'est un franc, ok. Un père et un fils ont un A2 36 ans, sachant que le père a 30 ans de plus que le fils, quel âge a le fils ? Il restait 14 personnes, et ça va bouger vite, là. Il y a eu beaucoup d'éliminés, il y a eu 7 éliminés, malheureusement. Vous pouvez tous vous lever, s'il vous plaît. Tout le monde a mis 6, parce que t'as l'impression forcément que le père a 30 ans de plus, donc j'imagine que vous avez dit 30 ans, il manque 6 ans pour faire le 36, donc 6. Mais si le père a 30 ans de plus que le fils, et qu'à eux deux, ils ont 36 ans, c'est-à-dire forcément que le père a 33 ans et le fils a 3 ans. Donc ça, 33 plus 3, ça fait 36. C'était la seule option, c'est que le fils a 3 ans. T'as répondu quoi, par exemple ? Bah, j'ai répondu 6 ans, mais je savais qu'il y avait une histoire de calcul comme ça à faire, et j'avais peur du temps, donc je me suis dit, tant pis. Aïe, 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 aïe. Le plus logique, et puis voilà. Bah, bravo quand même. Tout le monde a répondu ça, en général, la même logique ? On a fait le quiz de Miss France, il y avait la même question, on n'a pas réussi. Là, c'est dans le quiz de Miss France ? Non, mais c'est la même logique. Ah ouais ? Bah, merci à vous en tout cas. Merci à vous, bravo. Et ça veut dire que ça se resserre vachement, il ne reste plus que 7 personnes. Les 7 qui font partie de l'élite, si c'était 86 au début, une des 7 personnes gagnera 1000 euros, on va voir ça. Brilleux, on passe à la suite ? Ouais, moi je suis prêt. Question suivante. Quel est le seul mot du dictionnaire qui est orthographié bizarrement ? Quel est le seul mot du dictionnaire qui est orthographié bizarrement ? Là, on peut bien voir les gens qui réfléchissent ou qui répondent vite, etc. Quel est le seul mot du dictionnaire qui est orthographié bizarrement ? J'ai à voir cette question. C'est dur, hein ? C'est imperfect. Non, si c'est imperfect. Perfect, et donc, évidemment, le seul mot qui est orthographié bizarrement, c'est le mot bizarrement. Sinon, évidemment, il n'y a pas de bug en mode un truc qui a merdé dans le dictionnaire. C'est le seul qui s'appelle bizarrement, qui s'est orthographié bizarrement d'ailleurs. Bravo à toutes et à tous, on passe à la question d'après. Question suivante. Vous marchez dans une forêt et vous trouvez une cabine. À l'intérieur, il y a une bougie, une lampe à huile et un poêle à bois. Vous n'avez qu'une allumette, qu'allumez-vous en premier ? Il y a une bougie, une lampe à huile et un poêle à bois. Vous n'avez qu'une allumette, qu'allumez-vous en premier ? J'ai à leur poser des questions. Vous êtes 7, il en restera plus que 5 à la question suivante, parce qu'il y a deux éliminés qui sont les numéros 4 et 55. Oh, il se lève, ça fait rire comme ça. Le 55, c'est vrai que tu répondais vite à chaque fois partout. Ouais, voilà, j'ai mis la forêt parce qu'en fait, moi, je n'avais pas capté qu'avec l'allumette, on pouvait... On ne pouvait pas la forêt, quoi. Voilà, voilà. Eh ben, malheureusement, c'était parmi la bougie, la lampe à huile et un poêle à bois, il faut allumer d'abord en premier. L'allumette. Forcément, l'allumette. Moi, j'avais mis la bougie parce que je pensais avec la bougie, du coup, on peut allumer le reste. Mais je n'avais pas pensé du coup à l'allumette au début. Quand Bruyot m'a fait tester la question, je ne pensais pas avec toi. Du coup, on peut rester, non ? C'est bien tenté. Merci quand même, les gars. Il ne reste plus que 5. Bravo à vous. Là, il y a l'élite de l'élite de l'élite de l'élite de l'élite. Question suivante. Si Lucas joue du saxophone, Clément joue du triangle, Kev joue du violoncelle et Brilleux joue du xylophone, donnez un exemple d'instrument auquel joue logiquement Greg. Lucas joue du saxophone, Clément du triangle, Kev du violoncelle et Brilleux du xylophone. Donnez un exemple d'instrument auquel joue logiquement Greg. D'ailleurs, il y a un Brilleux dans la question, c'est une règle à toi, Brilleux. Oui, c'est par rapport à moi, pour ceux qui se demandaient. Et Lucas, c'est une règle à moi. Et Kev, c'est par rapport à Kev Adams, big up. Oui, c'est vrai. Et Clément, par rapport à Clément de Maison Grise, des stats. Il faut que j'allais faire un faux. Il faut avoir la règle. Messieurs, dames, vous êtes 5. Mais à la fin de cette question, il n'y aura que 2 finalistes. Il n'y a que des bonnes réponses. J'explique la logique. Il fallait prendre à chaque fois la dernière lettre du prénom. Et ça donnait le nom d'un instrument. Lucas du saxophone, donc le S saxophone. Clément avec un T du triangle. Kev avec un V du violoncelle. Grilleux avec un X du xylophone. Et donc Greg, ça finit par un G. On aurait pu dire par exemple guitare. Qui a dit guitare là dans la salle ? Vous deux ? Vous êtes les 2 finalistes, bravo. Vous avez mis quoi vous tous les 3 ? Donc du coup, moi j'ai mis piano en gros. C'est parce que comme il y avait un instrument genre où il fallait souffler dedans. Des instruments en percussion et tout ça. Je me suis dit le piano était... Une logique d'instrument, tu veux dire selon les catégories et tout ? Ouais, c'est pas con aussi. Mais du coup, comme il y avait le mot logiquement. Du coup, je me suis trompé. Et ben ouais, désolé. Même raisonnement pour vous ? Vraiment, en fait, j'ai vu que ça faisait S, T, V, X. Donc je cherchais un truc en Y ou en Z. Wouah ! Oui, mais ça, heureusement, de base, c'est pas bête. Alors désolé, malheureusement aussi. Et moi, j'avais pas d'idée. Et je me suis dit violoncelle. Donc je me suis dit violon, ça ressemble. Pourquoi pas ? C'est pas bête aussi. C'est pas bête, malheureusement. Ben, on peut pas l'accorder, désolé à vous. Bravo en tout cas. Et on va arriver du coup à la finale avec les 2 finalistes. Ça y est, il a faut du seul. L'époque où c'était 86, l'époque. C'est l'heure de la grande finale. Il reste donc deux personnes. Alors déjà, est-ce que vous pouvez rappeler vos prénoms, s'il vous plaît ? Pauline. Gaëlle. Pauline, Gaëlle. Est-ce que vous pensiez que vous alliez arriver en finale ? Deuxième question, je pensais que j'allais être éliminée. Non, c'est vrai ? Et toi, tu pensais pas arriver ? Ben, moi, en fait, c'était un peu un essai pour les 12 coups de midi. Parce que je l'ai candidaté. Incroyable. J'ai passé le casting l'autre jour. Et du coup, je pensais pas arriver en finale, mais je pensais aller assez loin. Ben, c'est bien. Et comme quoi, il faut croire en soi, c'est la belle morale. Et ben, bravo en tout cas. Donc, deux finalistes et on va dehors. Alors, c'est peut-être pas la dernière question, forcément. Si vous répondez bon, à chaque fois, on continue tant qu'il n'y en a pas un seul qui a la bonne réponse, uniquement. C'est un peu déconstruit, ma femme. Non, c'est pas la première. Peut-être la dernière question, s'il n'y a qu'une seule bonne réponse. La voilà. Si 5 machines mettent 5 minutes pour fabriquer 5 gadgets, combien de temps 100 machines mettront-elles pour fabriquer 100 gadgets ? Et là, c'est peut-être la dernière question. Est-ce que vous l'avez chez vous ? Je vais voir s'il vous aurait répondu bon ou pas. J'ai alors ce suspense-là. On mettra la petite musique de suspense au montage, évidemment. Ben, j'ai dit, parce que j'ai peur de la mettre et de la voir après. Je répète, si 5 machines mettent 5 minutes pour fabriquer 5 gadgets, combien de temps 100 machines mettront-elles pour fabriquer 100 gadgets ? Pauline, t'as dit 50 et Gaël, t'as dit 1h40. Alors, en fait, cette question paraît dure, mais techniquement, si 5 machines mettent 5 minutes pour fabriquer 5 gadgets ? C'est-à-dire qu'une machine met 5 minutes pour un gadget. Une machine met 5 minutes ? Oui, 5 machines mettent 5 minutes pour fabriquer 5 gadgets. Moi, je pensais que chaque machine mettait une... Ah, ben non, je suis con. Ben, du coup, c'est une machine met 5 minutes pour un gadget. Donc, 100 machines, elles mettent aussi 5 minutes pour 100 gadgets. Donc, c'est juste 5 minutes. C'est uniquement 5 minutes, désolé. Donc là, les deux, vous avez perdu. Donc, on va enchaîner avec une autre question. Question suivante. Deux pères et deux fils vont à la pêche. Chacun attrape un poisson, mais ils n'ont que 3 poissons. Comment est-ce possible ? On a la même réponse ? Je sais pas. N'écris pas si tu veux. Deux pères et deux fils vont à la pêche. Chacun attrape un poisson, mais ils n'ont que 3 poissons. Comment est-ce possible ? Aïe, aïe, aïe. Eh ben, forcément, bonne réponse. Bravo. Donc, vous avez mis tous les deux. Il y a un grand-père, un père et un fils. Donc, forcément, le grand-père est le père du père, et le père est le père du fils. Donc, il y a deux pères, mais aussi deux fils, comme il y a le père qui est le fils du grand-père et le fils qui est le fils du père. C'était clair, non ? C'est facile, c'est clair. C'était clair et logique, quoi, voilà. Donc, bravo à vous. On va faire une règle. Parce que vous voyez pas, peut-être au montage, mais il y a beaucoup de questions où soit ils ont répondu fort en même temps, soit ils ont répondu bon. Donc, c'est très très long. Ça fait quand même 8 jours qu'on est loin de notre famille. Maintenant, c'est le premier qui donne la bonne réponse qui gagne. Le premier, ok ? Donc, il y a un peu de rapidité en même temps. Tu me vois dans l'eau, pourtant, je ne suis jamais mouillé. Qui suis-je ? Tu me vois dans l'eau, pourtant, je ne suis jamais mouillé. Qui suis-je ? Oh, ça écrit vite. Ça écrit vite. Oh là là. Il l'a. On a un gagnant. Est-ce que tu l'avais ou pas, toi ? Non, bah, je n'ai pas eu le temps. Non, je n'ai pas eu le temps. Eh bien, du coup, ça veut dire qu'on a un grand gagnant. Tu as écrit ? Le reflet. Le reflet. Ah, bien joué. Le reflet est dans l'eau, pourtant, il n'est jamais mouillé. Incroyable. Le craque a répondu direct. C'était une vue direct ou tu la connaissais ? Non, je ne la connaissais pas. Je l'ai eu direct. Le direct ? Quel craque. Eh bien, écoute, bravo Gaël qui gagne les 1 000 euros de la vidéo. C'est le grand gagnant. Il s'était 86 au début. Incroyable. Je n'y croyais pas. Quand tu es arrivé, tu pensais pouvoir gagner ? Je voulais être dans les 30 premiers, quoi. Ah oui, tu pensais être dans le top 30 ? Tu es le top 1, quand même. Ce n'est pas dégueu, quoi. Tu sais ce que tu vas faire des 1 000 euros, quoi ? Si, peut-être. Je vais acheter un appareil photo. Ouais, avec les 1 000 euros. Eh bien, incroyable. Bravo. Bravo aussi, Pauline. Désolé. Toi, je ne pensais pas aller aussi loin. Ah, moi, je suis trop content d'être en finale. Franchement, je ne m'attendais pas du tout. Comme quoi, croyez en vous, c'est important. C'est la morale de cette vidéo. Merci à vous deux. Merci à tous les participants. C'était des craques. Du coup, ils ne sont plus là. Mais franchement, ça faisait plaisir. C'était une bonne ambiance. Merci à Brille aussi, bien sûr. Avec plaisir. Est-ce que tu me laisses mettre la dernière question ? Avant de finir, on vous lit quand même la centième question, qui était la boss finale. Normalement, Brilleux, je te laisse la lire. Donc, on va vous demander de créer un anagramme parfait en utilisant le nom du 40e président des Etats-Unis. Il faut connaître ce que c'est un anagramme, connaître le 40e président des Etats-Unis et faire l'anagramme. Donc, trouvez aussi les mots pour faire l'anagramme. Vous l'auriez ou pas, en vrai ? Je ne sais pas, mais un A's in the world, je pensais à Shower, un peu comme ça. Non. Non. N'hésitez pas, si vous l'avez, à répondre en commentaire. Bon, forcément, vous pouvez tricher, vous. Donc, essayez de ne pas tricher, évidemment. Mais n'hésitez pas à répondre en commentaire. Si ça vous a plu, on fera peut-être une suite, un épisode 2. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour essayer de participer. C'est là où on poste les annonces des castings pour les tournages. Et merci encore à Audible d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez 30 jours d'essais gratuits en passant par le lien en description. Voilà, comme ça, si vous voulez tester tranquille en cette fin d'année, c'est parfait. N'hésitez pas, bien sûr. Eh bien, merci à tous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, ça fait plaisir. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. On applaudit, du coup, mais il y a beaucoup moins de... Beaucoup moins de foule, quoi. Ciao, la team.